... Les chaînes de la polonisation et de la dictature ayant déjà été brisées. La préservation de notre indépendance, la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. ... Vous êtes partout à travers le monde et vous avez choisi de suivre la FNC, Midi Actualité. Vous êtes en Afrique du Sud, à quel temps précisément ? Merci pour votre fidélité à la télévision nationale. C'est officiel. Le ministère de la Santé vient de déclarer l'existence de choléra en République démocratique du Congo à travers une conférence de presse. Il a annoncé 10 cas déjà détectés à travers le pays. Le ministre de la Santé... Calme ! 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 Avant de se rendre à Kinshasa, l'alerte a été voulue aussitôt et la division provinciale de la santé a aussitôt pris les devants pour lancer la riposte. Les équipes, les ministères de la santé sont à pied d'oeuvre. Oli Ilonga a voulu rassurer les populations. Nos équipes sont équipées pour mener à bien la riposte contre cette maladie. Kinshasa n'est pas une zone ennemi de choléra. Et tous les cas de choléra que Kinshasa a connus sont toujours des cas qui sont des cas importés provenant d'autres provinces. Les populations sont conviées à observer certaines règles d'hygiène. Boire de l'eau propre, oui. Bien laver les fruits et légumes avec de l'eau propre. Bien cuire les aliments et les manger chaud. Toujours se laver correctement les mains avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre avant de préparer les aliments, avant de manger, avant d'aliter les enfants, après avoir changé les couches d'un bébé ou après avoir été aux toilettes. En cas de diarrhée aqueuse et écupe, avec ou sans vomissement, entraînant une perte de liquide, il est toujours recommandé d'amener le plus rapidement possible la personne malade au centre de santé le plus proche et de se laver les mains aussitôt après l'avoir touchée. Enfin, il est important d'utiliser les latrines propres et de ne pas déféter à l'air libre. Kinshasa n'est pas à sa première épidémie de choléra. En son temps, la ville a déjà connu cette épidémie et a réorganisé la riposte avec efficacité. L'année 2017 s'achève, l'air est au bilan dans différents ministères, aux transports et voies de communication. José Mekila Soulanda était au tour des monétaires de son secteur. Il est constaté d'énormes efforts consentis en cette année qui s'achèvent pour sortir la République démocratique du Congo de la liste noire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Pire Mbouillou. Toute cette année, le vice-premier ministre ministre des Transports et Communications, José Mekila Soulanda, a échangé avec la synergie des mandataires des entreprises publiques de l'État, des structures sous sa tutelle et vont dans les secteurs aériens des transports en République démocratique du Congo. Ces futurs échanges, axés sur l'évaluation de toutes les activités déployées dans le ciel congolais en 2017, ont permis au vice-premier ministre de dresser un bilan concret et d'évaluer toutes les activités quant à l'exécution de la matrice de sa feuille de route gouvernementale. La volonté n'est pas la même, c'est la volonté politique du chef de l'État. Lui qui a voulu impérativement que nous sortions de la liste, il nous recommande à nous, c'est une mission, nous sommes un gouvernement de mission. Et une des missions, c'est de sortir notre pays des listes noires. Et c'est ce qui se fait. Je ne peux remercier le président de la République qui, par sa volonté politique, concrétise tout ce qui n'a pas été fait durant plus de 30 ans. Il s'est noté qu'à l'issue de toutes ces réunions et séances de travail, avec la régie des voies aériennes, l'autorité de la région civile, Congo Airways et autres structures, les bilans de temps gouvernemental dans le secteur aérien est crédité d'une note positive. Une autre réforme déjà en application dans le cadre du Doing Business, c'est le formulaire unique de création d'entreprises. On peut désormais les trouver dans le site web de la Direction Générale des Impôts, des avancées saluées par le Comité de Suivi de Réforme. Près sa position dans le prochain classement d'Ombusiness, la RDC reste concentrée sur son objectif. Autour de ses tables, toutes les parties prénent au processus de mise en oeuvre des réformes d'Ombusiness 2019. Ce directeur général de l'INSES, INPP, ONEM, DGI et du guichet unique, ainsi que les experts de différents ministères, ont au cours de cette séance de travail fait un état de lieu de la mise en oeuvre de ces réformes. Selon le directeur général de l'ANAPI qui a présidé cette rencontre, des avancées significatives ont été enregistrées dans ce processus. On note par exemple l'effectivité de la durée de trois jours pour la création d'une entreprise, la mise en réseau de tous les services intervenants et l'extension du guichet unique de création d'entreprises à travers le pays. Concernant l'indicateur paiement, taxes et impôts qui a fait perdre quelques points au pays dans le dernier classement, là aussi, les pas faits sont géants. L'Assemblée a salué à cet effet la mise à disposition effective du formulaire unique sur les sites web de la DGI, la mise en place de la télédéclaration, l'institution d'un formulaire unique de déclaration et de paiement mensuel des impôts aux cotisations sociales et contributions patronales, ainsi que la mise en place dans les prochaines heures d'un guichet de paiement des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations des petites et moyennes entreprises. Des avancées qui rassurent les décideurs et particulièrement l'Agence nationale pour la promotion des investissements quant au calendrier strict de l'équipe Doing Business. A l'issue des travaux, Anthony Tizokamole, directeur général de l'ANAPI, a attiré l'attention des parties prénantes sur le respect du calendrier des actions à mener et l'importance de l'appropriation institutionnelle des réformes. Et au ministère du Poste, Téléphone, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, nous parle du lancement des ateliers, de l'incubateur et du Start-up. Ce jeudi 28 décembre, experts du numérique, services publics, institutions et bailleurs de fonds se sont retrouvés au Cambys-Ski-Iffle-Votel à l'ouverture des travaux de préparation pour la mise en place d'une plateforme référentielle des incubateurs extrataires en RDC. Ces travaux sont placés sous le thème « Innovation et l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo ». Pendant deux jours, des réflexions seront menées à la lumière des exposés des différents intervenants prévus au programme. Le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Meryo Kondi-Djouvu, a ouvert ses travaux avec des orientations claires aux participants, selon les objectifs que s'est assigné le gouvernement dans ce secteur de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. La prédiction de la Société de l'Information, caractérisée par la prédominance des technologies de l'information et de la communication, comme le facteur de la production des biens et des services dans la création des richesses et des emplois, ou au mouvement de la jeunesse, des opportunités de développer des contenus et applications adaptées aux besoins de nos populations, notamment dans les domaines de la santé, de la gestion des élections, de la communication et des médias, ainsi que de l'agriculture. C'est pour consolider les relations entre le Conseil économique et social et la province du Haut-Toué-Lé, qu'un dîner a été offert en l'honneur du gouverneur Lula Kisangra, dîné partagé avec le vice-président de cette institution. Reportage. C'est une collaboration qui se consolide chaque jour qui passe entre le Conseil économique et social et la province du Haut-Toué-Lé. Après son passage au CES, il y a quelques mois, une rencontre pour obtenir des conseillers de la République des conseils pour le développement du Haut-Toué-Lé, son entretien avec le premier vice-président du CES, Elien Gomo, pour faire l'état de l'honneur de Saint-Provence. Le gouverneur du Haut-Toué-Lé, Lula Kisangra, a partagé un dîner d'affaires ce mercredi 27 du Sondre avec le président intérimaire du CES, accompagné de certains conseillers. A quoi qu'il a réjoui le gouverneur, heureux de mériter la confiance du CES. Je suis heureux qu'aujourd'hui, le premier vice-président m'ait confié avec mon staff pour partager ce repas familial très amical. Je tiens à le remercier et à lui témoigner notre amitié et notre fraternité, et celle de toute la population du Haut-Toué-Lé. Pourquoi avoir porté le choix sur le gouverneur du Haut-Toué-Lé parmi tant d'autres, et longuement répondre. C'est le premier gouverneur qui a saisi pour la première fois le Conseil économique et social pour avoir un avis sur les problèmes de sa province. L'institution vient de naître, l'institution doit grandir, l'institution doit faire ses preuves. L'institution a besoin de personnes qui comprennent l'importance de l'institution pour que l'institution croate. Cette collaboration entre dans l'admission du CES qui est celle de proposer les avis pour l'amélioration de la situation socio-économique du Congolais. Présentation du rapport d'analyse de la loi des finances exercice 2018. Les participants ont jeté un regard citoyen sur le projet du budget 2018 et l'analyse de la société civile Rikinzouziboya. L'analyse du projet de loi des finances par la société civile est devenue une pratique régulière et très attendue en République démocratique du Congo, ce, à chaque exercice budgétaire. La loi des finances 2018 par exemple est également passée au crible par une trentaine d'organisations de la société civile sous la coordination du réseau gouvernance économique et démocratie réjette, s'inscrivant ainsi dans la logique de la participation citoyenne au processus budgétaire. Il ressortait de cette analyse des recommandations susceptibles d'améliorer la gouvernance et le niveau des vies des populations, à souligner le coordonnateur de l'Observatoire de la dépense publique, Florimon Moutéba. Le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, représenté par le coordonnateur adjoint, Babi Vango, s'est félicité du travail abattu par la société civile dans sa participation aux décisions relatives au budget public, un exercice qui va s'étendre au niveau des provinces. Dans la présentation du dit rapport, un document d'une centaine des pages produites grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, la coopération britannique et le royaume néologique à travers le projet Profit Congo, le directeur exécutif du REGED, Bishop Abraham Djamba Samba Wachako, a martelé sur certaines recommandations et loué le partenariat avec le gouvernement. C'est un exercice qui est venu habituel, traditionnel. Pourquoi ? Parce que les citoyens sont de plus en plus en train d'être reconnus comme étant les responsables, c'est-à-dire propriétaires de finances publiques. Et c'est à ce titre-là que nous aurons notre avis toujours lorsque le gouvernement s'exprime d'une manière ou d'une autre sur cette question de finances publiques et particulièrement lorsque le gouvernement présente ses prévisions budgétaires ou pas. Une conférence de presse a clôturé cette séance où les professionnels des médias ont apprécié le travail abattu par la société civile dans le processus budgétaire. Et pendant ces temps, au ministère de la formation professionnelle, une signature de protocole d'accord a eu lieu entre ce ministère et le centre de la langue italienne, nous dit Jacques Abouama. Cette signature du protocole d'accord entre le ministère de la formation professionnelle, métier et antizana, hélas, belle Célie, centre de la langue italienne, a réveillé un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a mis autour d'une table. Le ministre Pierrot Uweka-Ukaba et la coordonnatrice des cours du Célie concernant Thomas Inou. Dans son adresse, le ministre Uweka-Ukaba a dit d'abord hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, qui a jeté son dévolu sur sa modeste personne afin d'organiser et de gérer ce nouveau ministère au sein du gouvernement de l'Union nationale. Ensuite, il a salué particulièrement l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanascio, surtout de l'importance que Rome accorde à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Et enfin, Pierrot Uweka-Ukaba a félicité la coordonnatrice du cours du Célie, Madame Constante Tomassino, pour cette initiative. Le Centre de la langue italienne est une initiative qui représente une innovation dans le système de la formation linguistique et culturelle de la langue italienne en République démocratique du Congo. Résort pour laquelle le ministre a voulu accompagner cette initiative pour atteindre ses objectifs, celui d'offrir un apprentissage naturel et rapide d'étendre les horizons linguistiques et culturels des participants à travers l'enseignement de l'italien. À cette fin d'année, le ministre Uweka a saisi cette opportunité pour exprimer ses voeux, le meilleur des santé et des résultats au chef de l'État, Joseph Pébé Kabangir, au premier ministre Bruno Djirala et aux agents et cadres de l'administration du ministère et aux membres de son cabinet. Rappelons toutefois que ce ministère souffre ses trois bougies en séjour en fêtant ses trois ans d'existence de l'enseignement technique et professionnel ETP à la formation professionnelle Mété et Abdesana FPMA. De l'éclairage public à Menkao, nous sommes dans la commune de Maloukou, un signe de partenariat entre la République démocratique du Congo et l'entreprise américaine, GTF Global 13. Trois membres de gouvernement ont assisté à ce montage jeudi grâce à Marosso. Après la séance de montage et du texte expérimental durant deux jours à Menkao, dans la commune de Maloukou, les matériels électriques installés sur ce site ont produit l'électricité à la satisfaction de toute la population. Cette opération a commencé d'abord par la route, la personnelle numéro 1, ensuite au marché de Menkao, afin au siège de la police basée dans cette partie Faubourg. Content de ces gestes du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangir, le ministre du Développement Rural, Justin Vitakoura, a adressé une mention de reconnaissance à l'initiateur de la révolution de la modernité. C'est au nom du président de la République qui a reçu des partenaires américains d'origine coréenne pour le projet de l'électricité, de l'électricité rurale. Et compte tenu de ses engagements et ses responsabilités, il nous a été demandé de pouvoir accompagner ces partenaires et nous avons opté à ce que nous puissions prendre Menkao comme un village pilote de ce projet d'électrification rurale. Et ça, c'est vraiment l'énergie nouvelle. Nous avons des kits qui ont une certaine capacité de pouvoir éclairer dans plus de temps 120 à 300 maisons. Paris gagné par l'homme aux anecdotes faciles, car cela constituait un moyen de développer la cité de Menkao, voisine de Kinshasa qui est restée longtemps dans l'obscurité. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a chef sa mission dans notre pays. Maman Sidikou a fait ses adieux au secrétaire général du PPRD, Henri Mouvastakani. Jacques Kambama. Arrivée à ce mandat, République démocratique du Congo, Maman Sidikou, accompagnée de Kim Bolduc, représentante spéciale adjoint du secrétaire général de l'ONU, a été reçue par le secrétaire général du Parti de l'État pour la réconciliation et de la démocratie. Henri Mouvastakani était à ses côtés, le roi de ses adjoints, en charge de la question diplomatique et juridique, maître Célestine Touméa Kassini. Les deux partis ont échangé autour du calendrier électoral, et ce, afin d'évoquer les soutiens des acteurs politiques pour les mandats du nouveau représentant spéciale traiteur général de l'ONU en République, l'évocatie du Congo. Au sorti de l'audience, l'autre des professeurs Mouvast a réagi en ces termes. Nous allons vers les élections. Le calafier est l'âme. Là, on va presque terminer. Ça reste l'objectif principal. La courte en termes de 2016 reste pour nous l'âme de son. Le gouvernement, 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 le gouvernement. Le plus important, c'est ça. Parce que la parole est sur le coup. On n'a que dans la paix, le cœur et l'esprit pour avancer. Parce que moi, j'ai voulu absolument présenter Mme Kim Koro, qui vient d'aider, qui est l'adjointe, qui est aussi surtout la patronne du système de la chute. qui ne s'occupe pas que de nos affaires puits ou en politique ou en une société littérale, c'est ce qui est possible de le voir. Rappelons toutefois que le Nigerien Maman Sidi Kou a été le moment de l'objet de l'Octobre 2015 au poste des représentants spéciaux du secrétaire général de l'Ori en RBC. C'est au mois des championnats de l'Orient du Jouït qui écoutera le sol congolien. L'actualité chez nous à la RTNC, c'est la direction générale sous la conduite de Mme Nicole Dimbambou qui a pensé aux agents et cadre en cette période de fête la première distribution des vivrailles d'hier en attendant la seconde d'aujourd'hui. A la RTNC, la direction générale sous la roulette de Mme Nicole Dimbambou Nga n'a pas dérogé à la règle instituée sous son impulsion à savoir les distributions d'une quantité significative des vivres aux cadres et agents de cet établissement audiovisuel public en cette période de festivité de fin d'année. La première livraison des produits intervenue ce mercredi 27 décembre 2017 annonce bien les couleurs de la distribution effective prévue pour ce jeudi 28 décembre 2017. Dans le cadre de notre entreprise, la RTNC n'est pas là seulement pour informer et former, mais il y a aussi un autre aspect social. Madame le DG respecte toujours cette tradition de permettre à ces agents et cadres de bien fêter avec leur famille à la fin de chaque année. Ainsi, aujourd'hui, la transition étant respectée, je viens d'amener quatre camions de sacs de riz à donner aux cadres et agents de la RTNC. Et après ça, il y aura encore un autre camion qui jettera des huiles et demain, ça sera encore les poulets. Et c'est alors qu'on va commencer la distribution. Le directeur des ressources humaines, Landou Paka, a mis l'accent sur les motivations de ces gestes en faveur du personnel de la RTNC. La direction générale a bien voulu procéder à amener ce bleu camion rempli de tonnes et de tonnes de vivres, notamment des riz, des poulets, pour son personnel. Donc, les fleurs sont agitées à la direction générale. La réalité. Une démarche empreinte d'humanisme en guise de reconnaissance pour le travail abattu au sein de la RTNC tout au long des lents 2017, qui finit bientôt sa carrière. On quitte le média national pour la police nationale. Des officiers de la police judiciaire ont prêté serment hier. Ils sont appelés à exercer leurs tâches avec abnégation et loyauté à peine lancée par le commissaire général, adjoint en charge de la police judiciaire, qui a présidé la cérémonie. J'ai une obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre le réellement compte à l'officier du ministère public. Ils ont prêté serment pour servir la République. Ces officiers de police judiciaire sont appelés à exercer leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. La décision d'habilitation est prise et le serment reçu par le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de la Goumé, Yves Mouetour. Par votre serment de ce jour, vous avez affirmé, d'abord à la main, ce serment dit en termes clairs, ce que la société attend de vous comme nos engagements. Et voilà pourquoi, en tant que procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Kinshasa Goumé et autorité ordinaire, je vous présente mes vives félicitations pour la grâce que vous avez eue d'accéder à la noblesse des fonctions d'officier de police judiciaire à compétence générale. Ces OPJ affectés et œuvrant au sein de la coordination de la police judiciaire pourront se rendre en tout lieu de la République démocratique du Congo où les devoirs de l'enquête nécessitent leur présence. La cérémonie de ce jour leur confère une compétence territoriale générale en plus de celle matérielle qui élargit leur champ d'investigation. Vous avez suivi ce jour-là avec beaucoup d'attention. Nous vous remercions sincèrement, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir de mettre dans 30. L'information revient à 16h. Point de programme sur la chaîne nationale. A très bientôt. Point de programme sur la chaîne.